Nous recevons sur ce plateau de la matinale le journaliste et analyste politique Bakary Domingo Manet. Bonjour Doyen, merci d'accepter notre invitation pour cette matinale. C'est moi, ça continue. Alors, l'actualité reste essentiellement politique et marquée surtout par ce choix très attendu du président de la République concernant le candidat de Beno Bokoyakar à la présidentielle. Déjà, la guerre commence au sein de l'Alliance pour la République avec des affrontements notés dernièrement entre des partisans de Abdoulaye Yousar et d'Amadouba, deux candidats à la candidature. Comment aujourd'hui analysez-vous la situation au sein de la paire et surtout les risques encourus par ce parti non structuré et donc exposé à toutes sortes de difficultés ? Je pense que d'abord, il faut noter ce que moi, je suppose, être une sorte d'anachronisme sur nos tropiques, en Afrique, au Sénégal, où on admet qu'un président qui sort choisit ne soit un dauphin. C'est une absurdité dans une démocratie parce que, à ce que je sache, on n'est pas dans une monarchie. Donc, en principe, si nous sommes dans un pays démocratique, le président de la République sortant devait laisser les joueurs ouverts, n'est-ce pas, dans son camp. Ce n'est pas à lui, n'est-ce pas, de choisir un dauphin. Ce n'est pas à lui de choisir un candidat, n'est-ce pas, de faire un autre. Il fallait faire cette remarque-là parce que nos confrères passent là-dessus comme si c'était vraiment une évidence. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, il y a au moins 4 candidats, les plus en vues, on parle d'Aligouine, on parle d'Amodouba, on parle d'Aouda Diallo, on parle, n'est-ce pas, de qui d'autre, de Boun Abdeladjon et aussi l'ancien ministre de la Santé, comme elle s'appelle encore, Abdeladjouzar. Donc, les candidats sont en train de se multiplier. On a entendu une candidature vraiment farfelue, n'est-ce pas, d'un soi-disant intellectuel. Je ne vais pas citer son nom. Donc, bref, pour moi, ça risque, disons, de faire éclater, n'est-ce pas, le cas de Hednon. Ça, c'est évident parce que quand le président va choisir quelqu'un d'entre eux, les autres, n'est-ce pas, vont prendre chacun ses responsabilités. Ça, c'est clair et net parce que, vous savez, le président est dans une situation de faiblesse parce qu'il ne reste que sept mois ratés de ces pays. Et pour cela, certains d'entre ses collaborateurs vont, disons, s'émanciper et choisir un chemin, un de chemin à eux. Donc, dans tous les cas, le choix du président ne sera pas indemne, ne sera pas indemne, disons, un parti, comme l'a fait d'abord et ensuite la coalition de Benoît Bokéa. Et le constat aussi, c'est que, Doyan, les cinq candidats déjà auditionnés par Moustapha Agnès sont tous de la paire. Et les autres partis de Benoît ? Oui, justement, c'est une autre... Équation. C'est vraiment une autre équation. Et puis, ça vous montre un peu aujourd'hui que ce que le président de la République, Maki Sal, est parvenu à avoir comme résultat, c'est-à-dire qu'il est parvenu dans sa marche, disons, au palais, à écraser carrément des partis, des partis vraiment, j'allais dire, traditionnels. Quand on prend le pacte socialiste, l'AFP et les autres, ça n'existe plus. Parce que dès l'instant où, pardon, le président, comment il s'appelle encore, Moustapha Agnès, a fait le jour de ce jeu, il s'est dit, mais attends, je pense que lui-même s'est dit, moi, je n'existe plus, n'est-ce pas, comme un leader de parti. Son parti m'existe plus, et c'est l'image, tu l'as voulu renvoyer, n'est-ce pas, aux autres membres. Alors que l'AFP avait de probables candidats, notamment Alunsa, qui a fini par quitter, parce que sachant qu'il n'a plus de chance d'être soutenu par son parti. Justement, parce que ceux qui sont à l'AFP, c'est parti. Tous ceux qui les intéressent, ce sont les prébandes. Que ce soit le parti socialiste avec Aminatame Ndiaye, avec le part d'Aminatame Ndiaye, qui sont contraintes par une institution comme l'HTT. Aujourd'hui, Moustapha Agnès, qui est un ministre dans le gouvernement. Donc, c'est les prébandes qui les intéressent. En réalité, ils ne sont pas là pour vraiment cogiter autour de l'avenir de leur parti. Et c'est ça qui est dommage. Et on verra. Sinon, des autres membres, n'est-ce pas, de Benoît, vont prendre son service en disant que, écoute, vous sont aussi... Vous devez nous prendre en compte dans le jeu. Ça graisse des dents déjà au Parti socialiste. Oui, ça graisse des dents au Parti socialiste, parce que je pense que c'est le moment où jamais. Parce que, comme je l'ai dit, le président est dans une situation de service. Donc, le Parti socialiste, c'est parce que le Parti socialiste, l'avenir au Parti socialiste ne se fera pas avec Aminatame Ndiaye, vraiment sur le Parti. Alors, ça aussi, pour ça, il faut le dire. Donc, c'était à d'autres, vraiment, de prendre les responsabilités en disant. Nous, on ne va pas accepter cela. Le Parti socialiste est un parti, disons, traditionnel, historique. Nous n'avons pas vraiment accepté que ce parti ne puisse avoir un candidat. À la candidature, je ne sais pas, de Benoît. Donc, l'un dans l'autre, pour moi, ces alliés ne forcent pas la paire. Et même s'ils parvenaient à faire sa valise, je ne pense pas qu'ils vont sortir de l'ordinaire. Alors, est-ce que, donc, la question c'est, Benoît pourra-t-elle surmonter cette crise qui se dessine ? Est-ce que Benoît pourra aller au-delà de 2024, selon vous ? Non, je pense que Benoît, c'est fini. C'est fini et Benoît est fini avec Matissa lui-même, qui a annoncé sa non-cadrature. Au-delà, n'est-ce pas possible ? Donc, Benoît a cheminé de 2012 à 2023 et c'est fini. Je pense que le chemin, où le chemin s'arrête là, pour les coalitions, pour les alliés, n'est-ce pas, de la paire, seuls des partis peut-être insignifiants vont continuer le compagnonat parce qu'en dehors, disons, de la paire, ils ne sont absolument rien. Ce sont des partis qui tiennent vraiment dans une cabine téléphonique. Donc, ceux-là, évidemment, bien qu'ils ne vont pas se faire entendre, mais que ce soit le pacte socialiste, l'AFT, vous allez entendre dans cette partie des remous, quoi qu'on dise, même si la parole reste au leader, que ce soit le pacte socialiste interminant, Amitam Ndiaye, pardonner des gaz au président, je disons, parce qu'elle pense, il y a besoin, à son poste. Donc, l'AFT aussi, il pense aussi à leur poste. Donc, mais, peut-être qu'il y aura, au sein de chaque partie, de ces grandes parties au moins, vraiment des voix qui vont s'élever, pour dire l'ordre. Dans tous les cas, pour l'AFT, c'est fini. Franchement, il faut conjuguer des noms au passé, ce que l'on dise, parce que non, même la scission, ça va se sentir au sein même de l'APR. Parce que je vous dis, le jour où il va choisir un candidat, les autres, n'est-ce pas, se mettront en face de lui, et vont revendiquer peut-être leur volonté aussi d'aller vraiment de représenter, n'est-ce pas, disons, la coalition ou l'APR. Mais on peut déduire de ce que vous venez de dire, que l'APR sort gagnante de Beno Bokuyaka, cette coalition qui a fait 12 ans. Oui, comme d'habitude, comme d'habitude, parce que pourquoi l'APR, ce parti qui n'existe pas dans les faits vraiment qu'il y a un parti hybride, ça, il faut l'écrire, depuis 2012, ce parti a pu exister parce que, disons, grâce à une coalition, n'est-ce pas, pratiquement la vie de ce parti ne se faisait pas sentir, ou bien ça se faisait sentir au rythme, n'est-ce pas, de son chef, à savoir, n'est-ce pas, Matissal. Donc, pour moi, l'APR, l'APR, évidemment, l'APR, dans tous les cas, va aussi laisser des pieds dans cette affaire, même si elle sort gagnante, c'est vrai. Parce que si les cinq candidats présentés sont de l'APR, et que les alliés, personne n'entend vraiment prononcer un nom, n'est-ce pas, d'un allié, ça veut dire que quelque part, c'est une victoire. Mais c'est une victoire, pour moi, à un poids donné, parce que ça va faire éclater encore, n'est-ce pas, l'APR, quoi qu'on dise, qui est un parti déjà hybride. Parce que ce parti, du point de vue socle, ne repose pas sur un socle solide. Oui, le parti n'a pas structuré, je l'ai dit, on dit. Non, non, c'est, voilà, bon, quand vous dites ça, il dit, non, non, on est structuré à notre manière, mais en tout cas, ce qui est sur SRT, ici, c'est une personne, n'est-ce pas, qui décide, en l'occurrence, le président de la République, Matissal. Donc, dans tous les cas, il sort vainqueur, elle sort vainqueur, mais quand même, pour moi, c'est un cadeau empoisonné, parce que, évidemment, ça va éclater. Il y aura des scissions, véritablement, au sein de l'APR, parce que, simplement, le choix du président ne fera pas l'unionalité. Ça, c'est évident. Alors, dans ce jeu trouble, ce jeu politique trouble, on constate aussi, Doyen, un traitement un peu tendancieux d'une certaine presse. qu'est-ce que le journaliste que vous êtes, membre du Corrède ou ancien membre, en déduit et peut-être donne comme conseil ensuite ? Vous savez, entre la presse et le pouvoir politique, il y a toujours des liaisons dangereuses. Ce sont des liaisons vraiment dangereuses. Et des confrères ont décidé, vraiment, de faire l'effet. C'est de la corruption. Et c'est devenu très flagrant. Ah oui, c'est flagrant. Parce que, normalement, le journaliste, il est là, au service, n'est-ce pas, de son public et de l'intérêt général. Mais malheureusement, il met tout cela de côté, vraiment, pour chercher de l'argent à travers des publications. Finalement, il devienne, si vous voulez, le bras droit ou le prolongement d'une stratégie de communication murie dans les chaumières, n'est-ce pas, de ses partis politiques. Et vraiment, c'est ce qui est décevant. Donc, on voit tout cela à travers les unes. Quand un événement, n'est-ce pas, se passe le lendemain, on voit les unes. On sent bien tellement que, vraiment, ces unes sont tendancieuses. On le sait. Parce que, simplement, derrière, il y a de l'argent, n'est-ce pas, qui fout la flot. Et c'est ça qui est vraiment dommageable pour notre corporation. Je pense qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Parce qu'avant tout, ce métier, c'est d'abord, au-delà de la technicité, c'est vraiment, disons, l'éthique et la déontologie. Sans ce socle-là, vraiment, on n'ira nulle part. Ça veut dire que, vraiment, quelque part, on n'est plus dans le rôle que la société nous a conché. Mais nous sommes dans un rôle où, de prébande, où, justement, on ne fait plus chercher de l'argent de mille à 14 heures, on devienne avec ceux qui ont le pouvoir économique, politique, et sans se soucier de servir, n'est-ce pas, la nation, pour servir, n'est-ce pas, l'intérêt général. Est-ce que le tribunal des pères peut faire quelque chose dans ce genre de situation ? Oui, je pense que le tribunal des pères est en train de faire un excellent travail à travers notre façon de présidence, à travers aussi, disons, le tribunal des pères, le Conseil pour l'Observation de l'éthique et de la déontologie. Vous savez que, pratiquement, ils ont rendu beaucoup d'avis, et dans ces vies, il est arrivé que, vraiment, le tribunal se s'assiste, c'est vraiment pour critiquer, disons, le comportement de certains de nos confrères. Ça, c'est arrivé par une fois, par deux fois. Donc, le Corée est en train de faire ce travail-là, et je pense qu'il faut, maintenant, s'assimiler carrément dans le renforcement encore de la dénonciation, en mettant des noms, en dénonçant, et en demandant aux confrères de reprendre, n'est-ce pas, disons, ces dérives, n'est-ce pas, de certains journalistes ou de certains d'entre nous qui ne respectent pas l'éthique et la déontologie, alors que c'est la base de notre travail. Ce sera la dernière question, Doyen Bakary Domingo-Mané. Le F24 voulait manifester ce vendredi, une manifestation interdite par l'autorité préfectorale. Le F24 voulait, notamment, exiger la libération des détenus politiques, mais aussi une élection présidentielle inclusive. On pense, naturellement, à la participation de Ousmane Sonko. et d'autres revendications aussi. Est-ce qu'à ce rythme-là d'interdiction, de manifestation, le régime actuel ne va pas tuer F24, tuer dans l'œuf, justement, ce projet-là de faire barrage aux dérives du régime ? Oui, d'abord, il faut le regretter. Depuis l'arrivée au pouvoir en 2012 de Taisement Matissal jusqu'à maintenant, nous assistons vraiment à des reculcs démocratiques. Aujourd'hui, ce que la constitution donne aux citoyens, personne ne peut plus l'exercer. Parce que quand j'entends les gens dérouler, les gens de leur camp dérouler, des statistiques en disant, il y a tant de manifestations autorisées, c'est une absurdité. Regardons les rendez-vous les plus importants. Ces rendez-vous les plus importants, la plupart du temps, le gouverneur ou le préfet, vraiment, le préfet a mis son veto là-dedans en évoquant un certain nombre de raisons qui sont à la limite vraiment inacceptables. Donc, le F24, évidemment, peut-être, dans ce contexte encore, je devais s'y attendre puisque d'autres manifestations, par exemple, l'investiture du président, pardon, de Ousson Sonko a été aussi interdite et certainement, ça va aller crescendo. La prochaine fois, s'il y a des opposants comme il y a eu vont, disons, mettre sur la table des manifestations, certainement, ça va être interdit. Je pense que c'est une option, n'est-ce pas, du président Macky Sall qui pense que c'est sept mois en histoire qu'il reste. Vraiment, il doit utiliser le bâton pour réprimer toute voie, n'est-ce pas, discordante. Parce que son projet, c'est de choisir quelqu'un avant de partir et c'est ça l'absurdité vraiment de notre démocratie. Il n'a pas le droit de choisir quelqu'un. C'est le peuple qui doit choisir, n'est-ce pas, quelqu'un qui doit le remplacer. Donc l'un dans l'autre pour moi, une fois de plus, les actes démocratiques s'arrachent, n'est-ce pas. C'est ça aussi le message, n'est-ce pas, que l'autorité renvoie aussi à ceux qui demandent à manifester. C'est ça le message. Et je pense que ceux qui veulent manifester aussi doivent décrypter ce message, n'est-ce pas. Disons, dans tous les cas, le gouvernement est dans son rôle de ne pas être perturbé, n'est-ce pas, dans ce schéma, n'est-ce pas, qu'il a mis en place. Et maintenant, voilà quoi. Donc rien ne se donnera. Tout va s'arracher, n'est-ce pas, sur le terrain. Parce que même le président de la République actuelle a bénéficié de cela le 23 juin dernier. Donc il était sur le terrain et il s'est battu vraiment pour des acquis démocratiques en 2011. Donc aujourd'hui, si l'autorité, disons, administrative, vraiment, refuse encore, disons, cette manifestation de FN4, c'est tout qui renvoie, disons, à FN4 de dire que, disons, les acquis démocratiques, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Merci, Doyen Bakary Domingo Manet. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci. C'est moi. Merci.